Dans l'ensemble, dans tous les départements du jeu, on est globalement satisfait. On savait que ce n'était pas simple de venir ici, mais je pense que les joueurs ont fait un bon match. Lille, bien sûr, a eu des occasions, nous aussi. C'était un match assez équilibré. Je ne suis peut-être pas objectif, mais la sensation que le partage des points aurait été aussi équilibré. C'est fort logiquement, quand il reste 2-3 minutes, que le leader du championnat, chez eux, pousse beaucoup et que nous, on soit bien reculé. J'aurais préféré, bien sûr, pouvoir la conserver un peu plus haut, ce qu'on a fait à un moment. Mais dans les dernières minutes, une multiplication de coups de pied arrêtés fait que vous êtes obligé d'être reculé devant vos buts. Malgré ça, comme tout but, ça aurait certainement pu être évitable. Ce soir, on s'en sort bien. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. On a fait une première période très moyenne. Je pense qu'on avait oublié qu'on avait une nouvelle pelouse, parce qu'on n'a fait que jouer long et que balancer, au lieu de mettre le ballon au sol. Et puis, on était coupé en deux. On défendait à six. J'ai fait une erreur. J'aurais dû, comme je le pensais à la mi-temps, enlever un des quatre attaquants pour avoir un premier rideau défensif qui soit beaucoup plus efficace qu'il ne l'était en première période. Et bon, après, une fois qu'ils ont égalisé, il a fallu aller chercher cette victoire. Par contre, ça, c'est le point positif. C'est que les joueurs ont su le faire. On a enfin pris possession du ballon. On a enfin écarté le jeu. On a enfin trouvé des solutions entre les lignes. Et on a marqué un très joli deuxième but. Je ne sais pas à quelle minute, mais le temps additionnel nous réussit bien ces derniers temps. Ce soir, on a été mis en difficulté par une bonne équipe de Valenciennes. Je sens qu'ils n'ont pas joué comme au match allé. Là, ils ont bien joué. Ils se sont créés des occasions. Ils ont même failli marquer à deux reprises. C'est vrai qu'on s'en sort bien. Je suis tout à fait d'accord avec le coach. C'est surtout au niveau du replacement. C'est vrai que ce soir, on a joué avec quatre attaquants. C'est vrai que quand on repartait, on avait le ballon préparé et qu'on le reperdait. C'était un peu difficile de revenir. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de souvent jouer de cette manière. Je pense que c'est aussi dû à ça. Mais c'est vrai que le coach nous l'a bien fait comprendre à la mi-temps. Que tous les attaquants devaient faire leur rôle de replacement. C'est vrai qu'en première mi-temps, on l'a vraiment mal fait. C'est mal sur le coup, mais au niveau du contenu, on est plus content que certaines victoires qu'on a acquis plus difficilement. Donc voilà, comme je l'ai dit, dans le contenu, il faut tout garder. Et puis laisser le contexte de points qui est négatif en nous. Ouais, il va falloir encore marquer des buts, faire des passes décisives. Et voilà, après, je pense que j'aurais franchi un cap encore. Donc aujourd'hui, sur les deux derniers matchs, je marie deux beaux buts. Et ce qui fait gagner l'équipe. Donc tant mieux pour moi. Et comme je l'ai dit, tant mieux pour le collectif. Un match assez compliqué quand même. Beaucoup de duels, un derby. Donc après, on a eu deux, trois belles occasions aussi qu'on n'a pas mis au fond. Et c'est sûr que Mika a fait deux beaux arrêts en première mi-temps. Après, voilà, je pense qu'on a eu des possibilités. On a essayé de créer du jeu. Mais voilà, c'était... Enfin, ils sont restés derrière. Ils ont très bien contré, par contre. Donc voilà, mais bon, le plus important, comme je l'ai dit, c'était les trois points. C'est ce qu'on l'a fait.